On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, je voudrais dire un grand merci à toutes celles qui me rejoignent sur Youtube. Vous êtes de plus en plus à me suivre chaque jour et ça me fait hyper plaisir. Vous êtes aussi nombreuses à me suivre sur Insta, où je partage quotidiennement avec vous. Donc si c'est pas encore fait, petite parenthèse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je publie une vidéo. Et si vous souhaitez me rejoindre sur Instagram, je vous remets mon compte juste ici. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu plus technique. Je vais vous parler de comment je fais ma préparation d'ongles et de cuticules parce que c'est hyper important non seulement pour l'esthétique mais aussi pour la tenue. Donc je vais vous donner toutes mes astuces pour préparer votre ongle au mieux, pour que ce soit joli et surtout que ça tienne. Je vais donc vous montrer comment je fais ma préparation d'ongles et de cuticules sur cliente. Alors, à savoir que, je vais commencer par les cuticules. Les cuticules peuvent être très belles et très nettes sans s'acharner une demi-heure. J'ai parfois des filles qui viennent en formation et qui me demandent de voir la manucure russe parce que pour elles, faire une bonne prépa d'ongles, une bonne prépa de cuticules pour que ce soit esthétique et qu'il n'y ait plus de peau, il faut absolument la manucure russe alors que pas du tout. Si vous faites une bonne prépa classique en passant un ou deux embouts, ce que je vais vous montrer juste après, c'est tout à fait faisable. Je vous rappelle, pour ne pas avoir la police des cuticules sur le dos, qu'on n'est pas censé couper les cuticules si on n'est pas esthéticienne, du moins pas avec des ciseaux, une pince, etc. sur vous, vous faites ce que vous voulez. Mais l'importance de bien préparer ses cuticules, déjà c'est esthétique, le fait de repousser les peaux, ça va faire quelque chose de plus net, vous allez mettre votre couleur plus loin et votre cliente aura moins vite de repousse, une repousse qui sera visible. Et ça a aussi un impact sur les décollements puisque si vous avez des cuticules qui recouvrent assez bien la plaque et que votre gel vient toucher les cuticules, ça va créer également des décollements. Quand on parle de décollements, il y a un millier de raisons, je l'exagère peut-être un peu, mais il y a beaucoup de raisons qui font que vous pouvez avoir des décollements. Alors déjà avec les produits indigos, vous allez toujours utiliser une base, ça va permettre l'adhérence et de protéger un petit peu votre plaque. Il y a certaines marques qui proposent des gels monophasiques, perso je ne suis pas fan, mais ça c'est comme on veut. On va toujours veiller à bien préparer sa plaque, à utiliser les bons produits que je vous présenterai juste après, mais des décollements ça peut avoir plein de raisons. Ça peut être une mauvaise prépa d'ongles, ça peut être la cliente qui prend une médication ou l'autre, on n'en est pas médecin, mais il faut savoir que ça peut avoir un impact, des éventuels soucis de santé. Certaines bases aussi conviennent mieux à certaines clientes, à savoir que moi je travaille beaucoup avec la perfect base et la protéine base, mais sur certaines clientes je vais me tourner vers d'autres bases parce que ça adhérera mieux sur elles. Voilà, c'est aussi hyper important, on en plaisante souvent, que quand on est en train de préparer l'ongle d'une cliente, il faut faire attention à ce qu'elle ne l'aille pas dans son sac, à ce qu'elle ne remette pas ses ongles sur sa peau, sur ses cheveux. Alors on plaisante souvent avec ça en pensant que c'est simplement parce que ça va salir la plaque, mais non, vous allez matifier la plaque, faire en sorte qu'elle soit bien dégraissée. On a la peau grasse, on a les cheveux gras, si votre cliente touche, elle va un petit peu flinguer votre travail. On va également veiller à ce que les cuticules ne se font pas de la même façon, suivant qu'elles sont plus abîmées, suivant que la cliente est éventuellement diabétique, tout ça, on va faire attention. Après si vous avez reçu une formation, c'est quelque chose dont on doit vous parler, parce que c'est important. Et je terminerai ma petite séance théorique, en vous disant, vous l'aurez certainement déjà remarqué, c'est que pour le moment, depuis qu'on a ce foutu corona, on utilise énormément de gel hydroalcoolique, qui peuvent engendrer des décollements, pas forcément, mais ça peut, suivant aussi l'intensité à laquelle la cliente utilise ce gel, et ça peut aussi assécher très fort les cuticules, ce qui fait qu'elles sont beaucoup plus sensibles, quand on va les pousser ou qu'on va les couper. Dans tous les cas, quand on va avoir des décollements, première chose à faire, c'est de se remettre en question, de savoir si on a bien préparé sa plaque, si on a utilisé les produits adéquats, et si vraiment on a fait son max, là, on va envisager les solutions que je vous ai dit tout à l'heure, de médication, essayer de changer de base, parce que ça aussi, on peut avoir des décollements avec une base, puis quand vous passez à une autre, vous voyez que ça va top. Donc dans tous les cas, on se remet d'abord en question, et puis après, on voit éventuellement si ça vient du côté de la cliente. J'en ai fini avec mon blabla, je vous montre ça concrètement, c'est parti ! Pour faire ma préparation, je vous montre ce que j'utilise toujours sur moi, sur mes clientes. Moi, je commence par préparer ma plaque, donc je vais me servir d'une lime, toujours une 100-180, ça ne pose pas de souci avec le grain, il ne faut juste pas trop appouiller pour ne pas abîmer la plaque. Un pouce cuticule, je coupe mes cuticules avec des ciseaux, mais si vous utilisez une pince, c'est tout aussi bien, c'est vraiment une question de goût. Et alors, en embout, j'utilise toujours un embout goutte comme celui-ci. Alors celui-ci est le Carbide 1 de chez Indigo, que j'utilise depuis des années, et vient de sortir le nouveau, ici, Carbide 15, que j'adore, qui est devenu mon nouveau préféré. Donc l'un ou l'autre, un embout en forme de goutte comme ça, où certains utilisent des tiges, qui ne sont pas pointues, ça fonctionne aussi. Et parfois, je viens profiner mes cuticules avec celui-ci, qui est le Carbide Cuticule 7. Je vais vous montrer comment je l'utilise. Au niveau des produits de préparation, je travaille toujours avec le cleaner. Alors le cleaner chez Indigo, ce n'est pas le dégraissant classique, c'est celui que vous trouvez aussi sous forme de bouteilles de 250 ou 500 ml, qui est l'équivalent d'un L-Prep. Donc moi, je l'utilise en format bouteille. Et je vais utiliser ici de l'acide primer. Donc vous avez le choix entre acide primer et acide free, donc primer sans acide. Ici, au gel, je vais travailler à l'acide. Je vous expliquerai quand je l'applique, pourquoi j'utilise l'un ou l'autre. Mais si vous voulez beaucoup plus d'infos sur tout ce qui est cleaner, primer, acide, sans acide, je vous mets le lien de la vidéo de Laetitia sur la chaîne YouTube Indigo, où vous retrouverez toutes les infos. Voilà, elle vous donne toutes les infos concernant les produits de préparation. Alors, première étape, je vais venir m'occuper de ma cuticule. Alors, il y a deux écoles. Il y a les filles qui commencent par les cuticules, d'autres qui commencent par matifier la plaque. C'est un peu au choix. Moi, je sais que je suis délicate dans mes mouvements quand je viens matifier, que je ne risque pas de me blesser. Donc, je vais commencer par mes cuticules. À savoir que pour les clientes qui ont des cuticules vraiment sensibles, il est aussi possible de les repousser et de venir les couper à la fin de sa pose pour avoir moins de risque de blesser. Ça, c'est une solution aussi. Alors, pourquoi est-ce que je préfère commencer par les cuticules et pas par matifier la plaque ? Alors, moi, je n'ai pas énormément de cuticules, bien que vous allez voir la différence à la fin de la vidéo. Simplement parce que sur certaines clientes, la cuticule remonte un petit peu plus haut sur l'ongle et au final, quand on a matifié, on vient dénuder encore quelques millimètres d'ongles. Donc, voilà. Moi, je préfère pas refaire ça. Je préfère commencer par ça. Comme ça, après, ma plaque est bien dégagée pour venir travailler. Tout d'abord, toujours, je viens repousser ma cuticule avec un pouce-cuticule avant de venir passer les embouts. Donc, simplement, je viens vraiment bien la repousser et mon pouce-cuticule passe légèrement en dessous. Pourquoi je fais ça ? Parce que, bon, la mienne n'est pas excessivement collée à ma plaque, mais certaines clientes ont les cuticules bien collées et ça permet de venir faciliter le passage de l'embout de ponceuse et d'avoir moins de risque de blesser avec la ponceuse. Et comme je dis toujours à mes élèves en formation, mon pouce-cuticule me permet de prendre la température de ma cuticule, de voir à quel point ma cliente est sensible, comment ça pose des cols, etc., avant de passer le premier embout. Pour cette vidéo, du coup, je vous montre mon nouvel embout chouchou, donc le Carbide Cuticule 15 de chez Indigo. C'est un bleu, donc le grain est moyen, il ne faut pas y aller trop fort. Restez sur un rouge si vous avez vraiment une cuticule ou une cliente qui a une cuticule sensible. Moi, j'ai une peau assez sensible, mais je peux me permettre de passer celui-ci sans m'acharner à passer pour être sûre de ne pas échauffer ma peau. Je viens ensuite repousser légèrement ma cuticule avec l'embout. Mon embout va également, du fait qu'il est abrasif, nettoyer la petite trace de peau que la cuticule a laissée sur la plaque d'ongle. Attention que l'embout ne vient pas creuser dans la plaque. Donc on vient utiliser sa ponceuse légèrement inclinée, mais sûrement pas droite pour ne pas venir creuser dans la plaque de l'ongle. Et je viens mettre ma ponceuse à peu près au tiers de puissance pour être sûre de ne pas y aller trop fort. On peut travailler fort, certaines travaillent à fond, ce n'est pas un souci. Mais moi, je préfère travailler comme ça, c'est suffisant. Donc je pars du début, du milieu, et je viens, toujours dans le sens de rotation de la ponceuse, légèrement soulever ma cuticule. L'embout soulève la cuticule, il ne vient surtout pas creuser dans la plaque. Ma ponceuse, dans ce sens-ci, je viens bien jusqu'au coin. Et quand c'est bien soulevé, on va hésiter à dépoussiérer pour y voir plus clair, je vais changer le sens de rotation de ma ponceuse et faire l'autre côté. Je dépoussière pour vous montrer. Et voyez qu'ici, j'ai un petit espace qui s'est créé entre mon ongle et ma cuticule. Donc c'est ça qui va permettre que je puisse venir bien mettre ma couleur au bord. Et c'est important aussi de soulever la cuticule avant de venir la couper. Si vous essayez de venir couper une cuticule en l'ayant juste repoussée au pouce cuticule, vous avez beaucoup plus de risque de blesser parce qu'on ne discerne pas bien ce qui est mort et c'est encore collé sur la plaque. Sur mes clientes de tous les jours, puisqu'ici je vous parle vraiment d'une prépa d'ongle classique comme je fais à mes clientes, pas d'une manucure russe, je peux venir couper. Je ne passe pas d'embout supplémentaire. Sur moi, ce n'est pas nécessaire. Sur certaines clientes, les cuticules sont un peu plus collées ou nécessitent d'être un petit peu plus soulevées. Je passe éventuellement un deuxième embout en fonction de la situation, mais sur 9 ou sur 10 de mes clientes, ça me suffit. Je viens ensuite prendre mes ciseaux. Donc moi, je travaille avec les ciseaux numéro 4 de chez Indigo et on va venir vraiment couper avec la pointe du ciseau. Idéalement, ce qui est bien sur votre cliente quand vous avez sa main en face, c'est que quand je coupe, je viens tirer un petit peu sur la peau pour soulever la cuticule et avoir plus facile à attraper vraiment ce qui est à couper. Sur moi, je vais essayer légèrement. Voilà. Et je viens vraiment attraper le bout de ce qui est mort avec la pointe de mon ciseau et toujours couper. On ne vient pas arracher les peaux. Sinon, on les abîme, on risque plus vite de blessés et ça ne va pas faire un résultat qui soit net. Et j'avance toujours en gardant le bout de ma cuticule dans mes ciseaux. Je ne viens jamais tirer. L'idéal, c'est d'avoir une cuticule qui vient en une fois ou presque. Ça vous fait quelque chose de beaucoup plus net. Hop, je vais essayer de la choper. Vous voyez, on aurait dit que je n'avais quasiment pas de cuticule et au final, j'avais quand même des choses à retirer. S'il me reste des toutes petites peaux comme ici et que je suis sûre que je ne vais pas venir me blesser, je repasse avec mes ciseaux mais toujours en se disant qu'on ne peut pas blesser, on ne peut pas faire saigner sa cliente. si j'ai un petit acro comme ici, ça arrive, je viens repousser avec mon pouce cuticule. Je ne m'acharne pas avec mes ciseaux pour être sûre de ne pas blesser et éventuellement, je prends l'autre côté. Pratiquement tous les pouces cuticules ont ça et je viens gratter. C'est simplement quelque chose qui est collé sur ma plaque. Alors sur moi, le résultat me suffit pratiquement. Je vais juste aller gratter les dernières petites poussières, les dernières petites peaux qui restent. parfois sur cliente, ce que je fais, quand il vous reste, vous allez voir des fois, il va vous rester des tout 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 petits morceaux de peau mais qui sont trop petits pour être coupés sans blessés. Du coup, je vais venir me servir de mon Carbide 7. Alors il existe en bleu aussi. C'est une petite boule toute douce qui vient vraiment gommer les toutes dernières petites peaux qui restent sur votre cuticule mais qui sont trop petites pour être coupées en fait. Ici, ce n'est pas vraiment nécessaire mais je vais vous montrer son utilisation. Et on ne vient vraiment passer que là où c'est nécessaire. Ici, je le passe vite fait pour vous montrer mais clairement, qu'il y a des cuticules comme les miennes une fois que j'ai coupé, je ne viens pas du tout m'acharner parce que le passé, juste pour dire de le passé, c'est risquer de recréer des petites peaux donc je ne vais pas exagérer. Quand j'ai fini de passer mes embouts que j'ai coupés, je repasse toujours une dernière fois mon pouce cuticule pour voir que tout est bien décollé, qu'il n'y a plus rien qui gêne avant de passer à ma prépa d'ongle. A savoir que s'il reste des toutes petites peaux et des petites imperfections, on peut toujours venir les retirer après le limage bien sûr. Et là, vous voyez que ma cuticule est bien dégagée et que je n'ai plus de petites peaux. J'en ai fini de ma préparation cuticule, je vais passer à ma préparation d'ongle. Donc comme je vous le disais en intro, c'est hyper important parce que c'est ça aussi qui va faire la tenue. Donc l'ongle ici, ne vous fiez pas à cette petite trace parce que je me suis fait une dépose, il restait un tout petit peu de gel. Le but ici est simplement avec sa lime de venir matifier. Donc on ne veut plus que l'ongle soit brillant mais sans attaquer la plaque. Donc je viens simplement passer un petit coup de lime tout doux pour que tout l'ongle devienne mat et enlever cette fameuse couche brillante qui va empêcher l'adhérence puisque cette première couche elle est grasse. En fait, elle va vous empêcher de faire adhérer vos produits. Deuxième raison, c'est que toutes les petites stris qu'on est en train d'ouvrir avec sa lime, ça va permettre de faire pénétrer les produits à l'intérieur. On fait toujours bien sûr attention quand on vient matifier de ne pas toucher la cuticule de la cliente qui pourrait du coup être beaucoup plus sensible du fait qu'on a coupé pour ne pas simplement lui donner la sensation désagréable de la lime qui passe sur sa peau. Quand j'ai bien passé mon petit coup de lime partout, je dépoussière pour voir que tout est ok et je viens passer à la mise en forme de mon ongle. Donc ici, j'avais vraiment laissé mon ongle tel quel. Vous voyez, j'ai un bord libre dégueu. Ici, je vais me faire une pause donc il n'y a pas de problème, je vais raccourcir mon ongle en max mais dans tous les cas, même quand je ne vais pas laisser un chablon, je viens donner la forme à l'ongle, donner une forme qui soit harmonieuse, qui soit plus régulière. Donc j'enlève ce petit accro et tout doucement avec ma lime, je viens arrondir mon bord libre. Avant de placer le moindre produit, je viens toujours prendre un petit coton imbibé de cleaner et je viens bien enlever la moindre trace de poussière. Quand je viens commencer avec mes produits, je veux que mon ongle soit nickel. Donc je dépoussière, je passe bien dans les sillons sur le côté et en dégraissant, je viens en plus repousser un peu la cuticule pour être sûre de bien la nettoyer et la repousser encore un petit peu. Le premier produit que je vais utiliser, c'est le cleaner. Donc il existe en bouteille comme je vous ai montré tout à l'heure, en format 5 ml et en format 15 ml. Le cleaner chez Indigo, ça correspond, à d'autres marques, à un nail prep. C'est-à-dire que ce n'est pas un produit qui est obligatoire. Je l'appelle toujours la petite sécurité. C'est le produit qui vient un petit peu plus dégraisser votre plaque pour être sûre qu'elle ne soit du coup plus grasse du tout et pour favoriser le plus possible l'adhérence. Ce n'est pas un produit qui abîme. Voilà, donc moi je préfère, il ne coûte vraiment pas grand-chose. Je préfère l'utiliser à toutes mes clientes. Certaines le gardent que pour les clientes qui ont facilement des décollements. Moi je le mets à tout le monde. Ce fameux cleaner ne pique pas du tout. Donc je peux sans problème, je n'en mets pas à l'extrême pour ne pas gaspiller, mais je peux sans problème venir en mettre partout et vous allez voir que la plaque va blanchir encore un petit peu plus. Vous voyez, quand ça s'évapore, ma plaque devient bien blanche c'est parce qu'elle est bien asséchée. Si on touche les cuticules, même si elles ont été coupées, ça ne risque rien, ce n'est pas un produit qui pique. Je viens ensuite appliquer mon deuxième produit de préparation qui est obligatoire, à savoir le primer. Il paraît que vous allez le retrouver en 5 ou en 15 ml. Alors comme je disais tout à l'heure, le primer acide, moi je le consacre au vernis semi-permanent ou à mes clientes qui sont enceintes ou à l'étendre parce que ce n'est quand même pas très bon d'avoir de l'acide. L'acide, il va quand même agresser légèrement la plaque donc ça se met sur une plaque qui est saine ou pour les clients qui ont facilement des décollements. Le sans acide, comme je travaille souvent avec la base protéine, je ne veux pas risquer d'abîmer ma plaque si c'est quand même pour lui mettre un soin après donc je reste sur du sans acide. De toute façon, en semi-permanent, on ne va pas faire une délongueur excessive donc normalement, c'est bon pour tout le monde. Moi, c'est ce que je fais en semi. Par contre, ici en gel, je vais utiliser mon primer acide. Le primer acide, lui, on vient le mettre vraiment en petite touche et on n'en met pas trop. C'est un produit qui va piquer donc si vous venez toucher, uniquement si vous touchez la peau, ici en l'occurrence, on vient de bien couper la cuticule donc je ne vais pas risquer de me faire molle, ça ne sert à rien. Donc j'essore bien mon pinceau pour ne pas en avoir trop et ma première goutte, je la mets toujours sur un petit coton ou sur une petite serviette et je viens simplement faire des petites touches, il n'en faut vraiment pas énorme et surtout, 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 avant d'appliquer une base, je laisse bien sécher. Si vous appliquez directement la base mouillée, ça peut risquer de l'humidité sous votre gel. Si vous appliquez sur le primer encore mouillé et ça peut nuire à l'adhérence. Et là, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour avoir une bonne prépa d'ongles. Les cuticules sont nickels, on a bien appliqué nos produits. Il ne reste plus qu'à appliquer la base. En bonus, je vous montre aussi comment j'applique ma base parce que l'application de la base a son importance. Moi, en gel, je suis fan de la Perfect Base. C'est la base que j'utilise pour toutes mes poses d'ongles en gel. Donc ce n'est pas du tout une base semi, sauf vraiment en cas d'ongles abîmés où je vais utiliser la protéine comme un soin. Je vous remets ici le lien de la vidéo concernant les bases. Mais celle-ci est une très bonne base, bien adhérente. Donc je reste dessus. C'est vraiment ma base préférée. Pour justement l'appliquer en fine couche, parce que pour celles qui connaissent, elle est vraiment plus liquide que la protéine, ce que je fais, c'est que je viens prendre une goutte que je dépose sur mon ongle. Vous voyez, il en faut vraiment peu. Et je viens l'appliquer avec mon pinceau gel classique. Comme ça, je suis sûre de ne pas en avoir de trop parce que le pinceau est gorgé de produits et du coup, on aurait vite une couche qui soit trop épaisse. Et je viens l'appliquer avec ce pinceau-ci. Ce qui est important quand on applique sa base, c'est de ne pas simplement venir l'étirer. Vous voyez, on vient vraiment masser un petit peu, faire des va-et-vient pour bien faire pénétrer la base dans les petites écailles qu'on a ouvertes avec sa lime. Donc je masse un petit peu. Je regarde qu'il y en a bien partout, surtout, surtout, en ne touchant pas les cuticules parce que ce serait source de décollement aussi. Et une fois que j'en ai bien partout, c'est une base qui est très fine, je catalyse 30 secondes. Et voilà, ma prépa donc tip top, je suis prête à mettre un chablon, voilà, à faire mon extension. Et ici, j'ai mis toutes les chances de mon côté pour que ça tienne. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé ma petite vidéo. N'hésitez pas à aller checker dans mon YouTube toutes les autres petites vidéos que je vous propose. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! !